bonjour à tous ça a été chaud 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 ce jeudi pour voir la tête du caissier mais heureusement je vous donne le tiercé en 4 les autres derrière gros scott il ya même du 154 contre 1 bon eh bien on va attacher de nouveau notre ceinture parce que ce vendredi comme tous les quintets à cagnes il est difficile à déchiffrer je vous ai mijoté un petit tuyau de derrière les chagots à 40 contre 1 le coup de coeur que tous mes confrères oublie sur leurs tickets dans leur sélection mais chut je vais laisser durer un peu le suspense en tête et ben on va mettre le cheval qui s'est mis en relief de de tous mes confrères de tout le monde la dernière fois on a vu que last edition avait été très très malheureux c'est le numéro 11 aujourd'hui christophe soumillon a vu la course il a demandé à piloter le cheval ben voilà le 11 est gros gros favori soumillon se met carrément en tête et il il pense vraiment gagné je vous ai tout dit que vous voulez vous que je vous dise de plus mais attention les bases est ce qu'il ya vraiment des bases dans les quintets de galop à ken sur mer dat is a question comme disait shakespeare eh bien on va quand même mettre à team le numéro 9 en base solide parce que c'est le roi des statistiques actuellement son jockey est quatre fois à l'arrivée l'entraîneur est tout le temps à l'arrivée des quintets qui disputent actuellement donc forme du jockey forme de l'entraîneur les deux conjugués sont tout le temps à l'arrivée des derniers quintet et à team on le connaît bien on sait qu'il a la pointure le cheval a bien figuré récemment il a fini quatrième cette année vous le savez je voulais dire récemment en ce début d'année joué quand même au galop ceux qui se sont dégourdi les jambes en ce mois de janvier très récemment parce qu'ils sont souvent dans une forme un peu plus avancée que les autres voilà c'est moi mon petit conseil celui de jean marc et puis l'autre base c'est quand même carter engau ce numéro 3 c'est un poulain il a quatre ans il a une marge de progression que les autres n'ont plus les vieux chevaux de handicap peuvent être en forme mais ne peuvent plus progresser en règle générale alors que lui à quatre ans il a encore du potentiel et je pense qu'il va gagner au printemps un gros quintet à paris pour ça que je ne le vois pas gagner mais la course est doublement visée alors là aussi je vous le rappelle c'est évident ça saute aux yeux l'entraînement rossi a visé la course il en présente deux avec carter engau et avec le numéro 8 et puis je voulais dit également avec mon cheval qui est en tête de ma sélection escuder et ben il en présente trois courses triplement visée j'ai donc mis le 11 last edition et puis je vais mettre ensuite just a formality mes confrères met aussi land of mine mais land of mine était prévu dans la course seconde il n'était pas prévu dans le quintet et je pense que c'est la moins bonne chance des autres et que land of mine comme on connaissait bien dans le passé a perdu un peu de sa valeur et c'est lui le favori douteux puisqu'il est huitième de la liste type de la presse moi je suis pas très chaud avec lui j'ai préféré vous mettre d'autres chevaux donc 11 9 3 ça me fait penser à mon papa quand j'ai couché cela sur le papier eh bien oui mon papa quand j'étais tout petit il a joué pendant des années 11 9 3 11 9 3 11 9 3 et je disais papa mais tu sais pas compter 11 et 9 ça donne pas 3 ou 9 et 3 ça ne fait pas 11 9 et 3 12 quand on sait compter mais mon papa a été été têtu comme moi il l'a joué tout le temps et puis ça sortait jamais l'11 9 3 bon j'espère que cette fois pour mon papa et pas mon beau papa parce que beau papa court la course en plus vous allez me tirer les oreilles c'est un lyonnais je vous expliquais qu'il fallait jouer les chevaux de de votre ville de votre région de votre pays et tout bah j'ai pas mis notre govin de service et j'avais fait la bêtise récemment de pas mettre govin il a il a surpris alors pourquoi je mets pas beau papa qui est un cheval qui qui m'avait plu il ya deux ans il avait gagné à la parade et puis après il a et il a mal supporté la surcharge et les courses dures parce que c'est un cheval de terrain lourd le terrain aurait été lourd je l'aurais mis mais on nous annonce un terrain bon souple à cannes surmer donc lui qui est un nageur ne va pas être à l'aise sur cette piste un peu rapide et je sens govin un petit peu mi figue mi raisin sur sa dernière sortie c'est pour ça que pour une fois je ne vais pas être chauvin et j'espère que monsieur govin ne va pas me casser la barraque voilà et puis derrière ce 11 9 3 je glisse le roi des tiercées celui que l'on connaît par coeur qui a une grosse réussite dans les courses à la carte c'est le 4 villaro son poids n'a rien de prohibitif le seul souci mais bon on est sur 2150 mètres c'est là il a tiré le 16 tout à l'extérieur son jockey qui est quand même expérimenté va pianoter il va attendre il va finir mais je pense qu'il devrait finir dans les cinq et puis j'ai laissé traîner mes oreilles et j'ai fait il mettre un coup de coeur parce que il y a beaucoup beaucoup de rumeurs favorables beaucoup de bruit d'écurie autour du deux électrons libres c'est un cheval qui m'a toujours plu par son nom et il a des performances quand il est bien décidé il a largement la pointure de gagner un quintet à paris donc il faut s'en méfier et puis just of formality la deuxième cartouche sur trois de l'entraîneur qui est en forme just of formality on connaît bien on l'a vu notamment courir à lyon il est en forme il vient de gagner il a pris une surcharge alors là c'est pas bien pour lui parce qu'il est toujours un peu limité au niveau des quintets d'avoir pris du poids récemment cela n'arrange pas ses affaires mais je pense qu'il devrait nous faire plaisir quand la forme est là tout va et puis voilà vous l'attendiez ce coup de coeur à 40 contre je suis allé le chercher loin à la pêche auto car je le ramène c'est le 6 octo king alors opto king c'est un coup de coeur dans tous les sens du terme parce que c'est un joli grisou c'est un cheval que je connais bien il a huit ans c'est d'ailleurs plus riche de la course et il fait sa rentrée mais ce qui m'incite à vous le donner c'est qu'il a changé son programme habituellement c'est un cheval qui arrive en forme au printemps et précédemment les années dernières et précédemment il était mis au repos l'hiver il fallait qu'il reparte ensuite course de rentrée pour arriver au top au printemps et cet hiver son entraîneur a changé la méthode d'entraînement le cheval est resté tout le temps à l'écurie il a tout le temps travaillé alors bien sûr sans forcer mais il a bossé tout l'hiver cela veut dire qu'octo king est prêt et on le sait les chevaux d'âge il a huit ans se prépare plus vite que les poulains dans une remise en jambe attention et octo king je connais bien c'est un cheval qui n'a qu'une seule devise la mienne qui même me suivent si vous m'aimez vous me suivez fidèlement et bien octo king c'est pareil il a l'avantage de voir tirer le numéro 4 à la corde ce joli grisou il va partir et il va rouler il va enrouler il va enrouler et comme il va avoir de la fraîcheur et qu'il est bien je pense qu'il va enrouler jusqu'au poteau surtout qu'il a une ligne en or il a trois kilos davantage sur l'un des gros favoris villaro il retrouve villaro avec pratiquement trois kilos davantage autant dire trois longueurs d'avance puisque un kilo sur l'échelle du handicapeur est égale à une longueur donc trois kilos sur le favori villaro et bien je pense que octo king s'il vient se dégourdir les jambes à cagnes ce n'est pas pour faire de la figuration son joquet va lui ouvrir les poumons et je pense qu'il va garder quelque chose sur le poteau alors je l'ai mis un peu bas parce que d'habitude mon coup de coeur est plus haut parce que je cherche à vous donner au minimum le tiercé dans l'ordre et octo king je vois bien mener la course et essayer de garder quelque chose jusqu'au poteau alors peut-être il sera troisième et si j'ai des favoris devant je vais donner le tiercé dans l'ordre peut-être qu'il sera quatrième alors dans ce cas là j'espère donner le quarté dans l'ordre peut-être qu'il sera cinquième alors là j'espère donner grâce à lui le quintet dans l'ordre octo king je je l'ai mis bas pour essayer de trouver l'ordre parce que effectivement il risque de se faire battre sur le poteau mais il peut garder quelque chose on croise les sabots et puis j'ai écouté madame colombo qui ne travaillait pas ce matin elle a eu le temps de me glisser son petit cheval et tout de suite elle n'a même pas réfléchi elle m'a dit mazaki ça me fait penser au sushi alors pas de sushi vous mettez le 13 parce que toute façon moi je j'avais vu que la course est également visée par paris l'entraîneur en présente 2 vous le savez méfiez-vous des entraîneurs j'avais tendance à préférer foxtine et comme madame colombo m'a donné mazaki je me suis dit ça m'arrange je voulais mettre l'un des deux et puis berthaud n'est pas un mauvais jockey donc attention à ce numéro 13 qui pourrait surprendre et avec le jeu de la finale le gros favori le 3 carter en go peut appeler le 13 mazaki vous savez tout couvrez vous parce que ils ont tous une chance de figurer l'arrivée on l'a vu encore aujourd'hui au trop on est face à des quintet qui sont la porte ouverte aux surprises et là soyez prudent dans vos jeux bonne chance